Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse essentiellement aux élèves de 6D qui auront leur bilan dans un peu plus d'une semaine et pour lesquels on n'a pas pu travailler ce dossier de révision vendredi parce que vous étiez préoccupé par d'autres matières mais évidemment ça peut aussi aider les élèves de 6D qui eux ont bien travaillé ce dossier là vendredi et donc ça me permet aussi d'insister sur un certain nombre de points qui ne sont pas forcément évidents donc déjà une fonction exponentielle dans sa plus grande généralité c'est une fonction qui a cette forme là avec A qui doit être strictement positif, d'accord, pour faire en sorte que cette fonction soit définie quelles que soient les valeurs de x, x peut être positif, négatif, il n'y a aucun problème, il peut être fractionnaire c'est un nombre réel en fait, et on le voit bien ici, la fonction exponentielle 3 exposant x ici elle est définie pour toutes les valeurs de x, évidemment on n'a pas trop affiché les valeurs de x qui sont négatives parce qu'elle est très proche de 0, et pour les valeurs de x qui sont plus grandes que 3 déjà 3 exposant 3 ça fait déjà 27, il faudrait avoir une échelle ici donc beaucoup plus grande pour pouvoir par exemple représenter 3 exposant 15, c'est un nombre qui est beaucoup plus grand et évidemment, mais il existe, c'est à dire que pour n'importe quelle valeur ici sur l'axe des abscisses j'ai un y, cette courbe là en fait, il y a, si je trace une horizontale, une droite horizontale elle coupera la courbe d'équation, enfin le graphe de la fonction 3 exposant x donc ça c'est un, voilà, donc petit k c'est l'ordonnée à l'origine puisque a exposant 0 c'est toujours égal à 1, quelle que soit la base petit a donc k fois a exposant 0 ça fait petit k et donc petit k c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine c'est la valeur de y quand x égale 0, par exemple ici donc on a quand x égale 0, on a y égale 1, 1 c'est petit k et alors pour ces fonctions exponentielles pour lesquelles l'ordonnée à l'origine est égale à 1 on introduit, enfin on donne un nom particulier à la fonction réciproque et cette fonction réciproque qu'on appelle une fonction logarithme donc les fonctions logarithmes ce sont les réciproques des fonctions exponentielles quand l'ordonnée à l'origine est égale à 1 et en fait on retrouve évidemment pour la fonction réciproque on retrouve le point en coordonnées ici 1, 0 donc il faut bien avoir compris qu'à chaque fois qu'il y a un point sur l'axe sur le graphe donc de la fonction exponentielle je permute le x et le y et j'obtiens un point sur sa réciproque qui est la fonction log évidemment c'est une fonction exponentielle de la propriété essentielle à chaque fois que j'ajoute 1 à la variable je multiplie le y par la base donc ici 3, je passe de 1 à 3 vous voyez je fais x3 ici en ajoutant 1 en horizontal pareil j'ajoute 1 en horizontal et là je vais monter ici à 9 donc je fais encore x3 d'ici à ici 3 x 3, 9 y passe de 3 à 9 tandis que le x passe de 2 à 3 donc j'ajoute 1 à la variable et si j'ajoute encore 1 à la variable j'arrive donc à cet endroit là à cet endroit là je me retrouve au point ici 27 pour y au point donc de coordonnées 3, 27 alors qu'est-ce qui va se passer au niveau de la fonction réciproque ? et bien c'est un peu imposé de la même façon mais en inversant les axes c'est à dire qu'à chaque fois que j'ajoute 1 au y je suis multiplié par 3 le x donc ici quand y égale 0, x égale 1 y égale 0, x égale 1 et bien si j'ajoute 1 au y et bien mon x est multiplié par 3 évidemment je retrouve le point ici 3, 1 qui est ce point ici donc 1, 3 et le point réciproque 3, 1 mais vous voyez et donc il est facile de trouver tout ça pour dire que quand on a une fonction log il est assez facile de retrouver la base à laquelle il est associé il suffit de regarder quand est-ce que y égale 1 y égale 1 on voit le x ici et le x ici ça correspond à la base du log d'accord ? voilà donc ça c'est une propriété évidemment importante à retenir évidemment si je descends de si je passe de 0 à moins 1 en y et bien le x va passer de 1 à 1 tiers et donc le point ici a pour coordonnées 1 tiers d'accord ? voilà donc important de comprendre ça de même si je fais moins 1 évidemment sur la fonction exponentielle au niveau de la variable je divise par la base c'est à dire ici 3 le y ce sont des propriétés très importantes qui vous permettent de reconnaître il faut être aussi capable à partir de graphes existants de pouvoir évidemment donner l'expression de la fonction exponentielle ou de la fonction log et donc ce sont des repères ici très importants que je viens de rappeler pour pouvoir déterminer donc les bases donc vous savez que ça c'est une fonction par exemple d'utile a exposant x le petit k on va voir quand est-ce que x vaut 0 on a le petit k devant et pour connaître la base et bien quand on avance de 1 on multiplie par la base de même ici quand on avance quand on monte de 1 en y on multiplie le x par la base puisque les axes sont là permutés voilà donc je passe à la suite alors ici il y a un autre petit exercice qui est sympathique qui est assez important à reconnaître et qui fait aussi appel à la notion de fonction et fonction exponentielle avec ciproc donc ici log en base 10 c'est log log quand on ne met pas le 10 ici c'est comme on sait que la base est égale à 10 de 10 exposant 1 puisque 10 est 10 exposant 1 et donc on voit bien qu'on a la variable qui vaut 1 ici je lui applique la fonction exponentielle de base 10 c'est réciproque c'est log en base 10 donc je vais revenir sur 1 je vais revenir à 1 et donc voilà ça fonctionne très bien pour les autres je ne vous laisse faire sur aucune difficulté on va peut-être s'intéresser plutôt à celui-ci à ceux-là log en base 3 de racine carrée de 27 donc c'est log en base 3 et donc l'idée maintenant c'est de faire apparaître le 3 ici et voir quel exposant il faut mettre une fois que je connais l'exposant ici et bien je saurais que l'exposant je applique la fonction exponentielle de base 3 la fonction réciproque je vais retrouver l'exposant donc une fois que j'ai trouvé l'exposant j'ai trouvé à quoi est égale l'expression ici et bien allons-y 27 on sait que c'est 3 au carré 3 au cube pardon 3 fois 3,9 fois 3,27 donc j'ai remplacé le 27 par 3 au cube mais j'ai la racine carrée ici racine carrée c'est l'exposant 1,5 donc j'ai réécrit racine carrée de 27 avec une forme d'une puissance avec la base égale à 3 donc c'est log en base 3 de 3 exposants 3,5 là encore puissance d'une puissance je multiplie les exposants 3,5 donc ça veut dire que le résultat ici est 3,5 donc il faut bien retenir bien connaître ces calculs-là qui sont très importants 1,5 et bien 1,5 ça va être 1 sur 2 au carré 1,5 c'est 1 sur 2 au carré mais moi je veux la base égale à 2 et là la base n'est pas égale à 2 là ça serait égal à 1,5 donc je suis obligé de monter le 2 au carré au numérateur et si je fais ça je prends l'opposé de l'exposant c'est 2 exposants moins 2 et donc du coup le résultat ça va être moins 2 je pars de moins 2 j'applique la fonction exponentielle de base 2 j'obtiens 2 exposants moins 2 c'est réciproque je retrouve moins 2 et 2 exposants moins 2 c'est bien égal à 1,5 ici on va procéder de la même façon log racine carré de 2 c'est 2 exposants 1,5 donc il faut que je fasse apparaître du 2 exposants 1,5 ici donc dans la variable de la fonction log de base 2 exposants 1,5 donc je fais apparaître ici je veux faire apparaître une puissance de base 2 exposants 1,5 donc à partir de 2 exposants 1,5 comment je vais faire pour obtenir 1,5 1,5 je sais que c'est 2 exposants moins 2 donc quel nombre faut-il que je mette ici qui multiplié par 1,5 donne moins 2 et bien c'est moins 4 moins 4 fois 1,5 ça fera bien moins 2 et moins 2 ça me donne bien 2 exposants moins 2 qui est égal à un quart et donc j'obtiens le résultat ici pour cette expression ici puisque j'ai racine de 2 donc ici j'obtiens bien 2 exposants 1,5 exposants moins 4 et donc j'ai bien j'ai mon nom moins 4 j'applique la fonction exponentielle de base racine de 2 j'obtiens ça j'applique la réciproque log de base racine de 2 je retrouve le moins 4 ici log racine cubique de 2 de 8 et bien je vais écrire que c'est log racine cubique de 2 je sais que c'est 2 exposants 1,3 donc 8 il faut que je l'écrive sous forme de 2 exposants 1,3 exposant quelque chose donc qu'est-ce que je vais mettre ici comme exposant qui multiplié par 1,3 me donnera 8 alors 8 je vous rappelle que c'est 2 exposants 3 donc là ici j'ai le 2 et je veux avoir un exposant 3 alors que j'ai un exposant 1,3 donc il faut que je multiplie par 9 il faut un exposant 9 ici puisque 9 fois 1,3 ça donnera bien 3 et donc je trouve que le résultat c'est 9 vous voyez donc il faut être capable quand vous avez log en base en fait la propriété essentielle ici que l'on utilise c'est que log en base a de a exposant x ça fait x tout simplement et donc il faut être capable d'écrire ce que vous avez dans la parenthèse sous la forme d'une puissance de base la même base que celle du log voilà donc après ici on utilise soit ln 254 sur ln de 6 on aurait pu utiliser la fonction log en base 10 aussi évidemment on obtiendrait le même résultat comme on aurait pu utiliser n'importe quelle base on aurait pu dire aussi que log en base je ne sais pas moi 25 254 sur log de 25 et bien c'est égal à ce truc là donc c'est une formule de changement de base et pourquoi on l'utilise surtout parce que dans la calculatrice on sait calculer ln logarithme n'est pas rien logarithme n'est pas rien la base c'est petit e environ 2,7 et on a cette fonction là aussi dans la calculatrice qui est le log en base 10 voilà donc ensuite ici reconnaître les bases retrouver les bases des fonctions exponentielles qui sont là donc rappelez-vous quand même que 7 exposant x plus 3 c'est 7 exposant x fois 7 exposant 3 donc ça c'est l'ordonnée à l'origine et la base et bien c'est tout simplement 7 ici il n'y a aucune difficulté 3 alors ici quand j'ai un produit au niveau de l'exposant je peux le transformer à une puissance de puissance d'accord et donc c'est 3 exposant moins 2 exposant x et donc la base ici ça va être un neuvième puisque 3 exposant moins 2 c'est un neuvième ici même principe la base ça va être 9 tout simplement et ici par contre je n'ai pas vraiment une fonction exponentielle je l'ai composé d'une fonction qui est la fonction carré puis d'une fonction exponentielle de base 3 qui me permet d'obtenir 3 exposants x carré à la fin mais je n'ai pas en fait une fonction exponentielle la variable x ici c'est pas une fonction exponentielle de la variable x ce serait une fonction exponentielle de cette variable là qui est x carré donc je n'ai pas vraiment une base si je ne sais pas donner de base à condition que je fasse un changement de variable donc là à partir des tableaux il est facile de voir dans ce tableau que j'ajoute plus 1 à chaque fois sur la variable et je multiplie par 3 à l'image on a tout simplement la fonction 3 exposant x ici on a le contraire x et y on permute en fait ici on multiplie par 2 à chaque fois la variable quand la base quand le y est donc on ajoute 1 au y donc quand on ajoute 1 à l'image on multiplie le x par toujours la même valeur donc ça ressemble à une fonction log et c'est vraiment une fonction log parce que effectivement quand x égale 1 on a 0 la fonction log toutes les fonctions logarithmes quand x égale 1 on obtient 0 log en base à 2 1 ça fait toujours 0 d'accord puisque évidemment ça ça correspond au point de coordonnée 1 0 qui correspond sur les fonctions exponentielles au point 0 0 1 fonction exponentielle d'ordonnée à l'origine égale à 1 puisque c'est ces fonctions exponentielles d'ordonnée à l'origine égale à 1 1 fois a exposant x qui définissent qui sont associées au fonction log c'est ces fonctions là qui sont réciproques l'une de l'autre et bon la dernière on ajoute 1 toujours ici à chaque fois on ajoute fait plus 1 au x on fait plus 10 au y donc là on a une fonction une droite en fait là on a un taux de variation un taux de variation un taux d'accroissement qui est constant on a une droite donc une droite qui est de la forme y égale 10x plus 1 de pente égale à 10 à chaque fois qu'on ajoute 1 en x on ajoute 10 au y donc la pente est égale à 10 alors qu'ici on a une fonction exponentielle de base 3 à chaque fois qu'on ajoute 1 à x on multiplie par 3 le y donc quand on a un taux de croissance constant un taux de croissance le taux de croissance ici serait égal à 2 si on a une base égale à 3 le taux de croissance c'est la base moins 1 ici on a un taux de croissance constant égale à 2 le taux de croissance je vous rappelle que c'est bien c'est f2 donc le taux de croissance quand la variable augmente de 1 ça va être par exemple f2 1 moins f2 0 sur f2 0 et donc si je calcule ici par exemple ça ferait 3 moins 1 divisé par 3 ce qui me donne bien 3 moins 1 divisé par 1 pardon ce qui me donne bien 2 comme taux de croissance d'accord le taux de croissance c'est ben voilà c'est cette expression là c'est f2 x plus h moins f2 x sur f2 x c'est ça un taux de croissance alors qu'un taux de variation ça va être f2 x plus h moins f2 x sur la variation de la psi c'est à dire h d'accord voilà donc taux de variation ici taux de croissance ici taux de variation constant chez une droite taux de croissance constant j'ai une fonction exponentielle je connais le taux de croissance il est égal à 2 ben j'essaie de dire qu'on a une fonction exponentielle de base 2 plus 1 c'est à dire 3 donc ça aussi c'est des choses qu'il faut avoir bien comprises mais on va le revoir en exercice tout de suite après je continue donc résoudre les équipements là aussi il faut savoir toutes ces équations alors première chose qu'il faut faire quand on a une équation une équation ou une équation n'oubliez pas mais ce sera rappelé tout le temps dans le bilan c'est les conditions d'existence donc il faut que 2x plus 1 soit strictement positif puisque le log d'un nombre négatif ça n'existe pas et j'obtiens il n'y a aucun x ailleurs donc c'est uniquement ça la condition d'existence et donc ça me fait 2x doit être plus grand que moins 1 en un environnement de chaque côté je divise par 2 qui est positif donc je n'ai pas besoin de changer le sens de l'inégalité et j'obtiens donc x qui va être plus grand que moins 1 demi donc ça c'est la condition d'existence et puis après pour résoudre ça il faut bien connaître les propriétés des logs donc le 3 ici je peux le mettre en exposant ici donc ça va faire je peux le monter en exposant ici et ça va me donner pour celle-ci log de 2x plus 1 au cube donc le log de 2x plus 1 au cube égal alors là je vais également mettre ce 2 ici donc ça fait 4 au carré c'est log de 16 moins alors log de 16 exposant 1 demi donc c'est racine carré de 16 donc c'est moins log de racine carré de 16 c'est moins log de 4 donc alors je ne peux toujours pas résoudre cette équation parce qu'il faudrait que je ne sais pas encore appliquer la fonction réciproque de la fonction log de deux côtés puisque là j'ai une différence donc je vais devoir écrire que c'est log je ne le réécris pas parce qu'il y a entre la parenthèse ici égal à log alors là c'est 16 divisé par 4 il faut bien connaître ces formules log de a sur b c'est log de a moins log de b et alors là maintenant je peux appliquer la fonction réciproque à la fonction log ce qui est la fonction exponentielle de base 10 et si j'applique cette fonction réciproque je vais obtenir directement que 2x plus 1 au cube est égal à 16 divisé par 4 c'est à dire 4 là encore je dois donc enlever le 3 qui est là donc la fonction réciproque de la fonction au cube c'est la fonction racine cubique et donc j'ai 2x plus 1 qui est égal à 4 exposant 1 tiers c'est à dire racine cubique de 3 j'applique l'exposant 1 tiers de chaque côté et après je n'ai plus qu'à c'est plus carré de cette expression là 2x égale racine cubique de 4 pardon moins 1 et x est donc égale à racine cubique de 4 moins 1 divisé par 2 ce nombre là est bien plus grand que moins 1 demi il faut le vérifier mais ce sera bien le cas puisque racine cubique de 4 moins 1 divisé alors ça va être un nombre racine cubique de 4 il faut le vérifier quand même racine cubique de 4 dans la calculatrice donc 4 exposant 1 tiers moins 1 ça donne 0,59 à peu près et donc c'est bien positif divisé par 2 ce sera toujours positif donc il n'y a pas de souci c'est bien supérieur à moins 1 demi toujours vérifier évidemment que ce que vous obtenez est bien est bien conforme au condition d'existence cette équation ici on va la résoudre on va un petit peu décaler comme ça on va la résoudre de ce côté là alors ici qu'est-ce qu'il nous faut il nous faut x moins 1 pour cette équation là il nous faut x moins 1 plus grand que 0 donc x plus grand que 1 et il nous faut x plus grand que 0 du fait qu'on a aussi la variable x ici donc au final il nous faut x c'est vraiment plus grand que 1 j'encadre donc la condition d'existence qui est x plus grand que 1 si j'ai x qui est plus grand que 1 il sera forcément plus grand que 0 également donc je peux me contenter de cette inégalité pour la condition d'existence c'est pour ça que je l'encadre et bien ensuite log une somme de log c'est la log des produits log des produits donc j'ai log en base 2 de x moins 1 fois x qui est égal à alors là il faut écrire 1 sous la forme d'un log en base 2 log en base 2 2 quelque chose exposant 1 doit être égal donc à log en base 2 de 2 exposant quelque chose doit être égal à 1 donc ce quelque chose c'est forcément 1 d'accord je dois faire je dois écrire le 1 je recommence mon raisonnement je dois écrire le 1 sous la forme d'un log en base 2 pour pouvoir après avoir un log à base 2 de chaque côté log en base 2 je sais que pour avoir pour je vais mettre donc la fonction exponentielle de base 2 de façon à ici retrouver ce que je veux à l'arrivée à l'arrivée je veux 1 donc je mets 1 on est bien d'accord que le log en base 2 de 2 exposant 1 ça fait bien 1 d'accord le 1 qui est ici je le retrouve là forcément si là j'avais par exemple 4 il aurait fallu écrire log en base 2 de 2 exposant 4 log en base 2 de 2 exposant 4 ça fait bien 4 vous voyez donc il est assez simple de passer d'un nombre à un log qui lui est égal la base étant imposée par le fait que j'ai 2 ici donc j'ai un log en base 2 ici donc il faut ici faire apparaître quelque chose en log en base 2 je me répète un petit peu mais voilà donc ça nous fait x moins 1 là je peux appliquer la fonction réciproque de base 2 ça fait x moins 1 fois x qui est égal à 2 donc j'enlève les logs en fait tout simplement et alors ça me fait x carré moins x moins 2 égale 0 donc on calcule delta b carré ça fait moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 2 donc ça va faire 9 et alors donc ça nous fait x égale moins b donc 1 plus 3 divisé par 2 ça fait 2 ou alors 1 moins 3 divisé par 2 ça fait moins 1 condition d'existence il me faut x strictement plus grand que 1 donc le moins 1 je ne peux pas le garder et donc l'ensemble des solutions c'est simplement s égale 2 donc toujours terminé en écrivant l'ensemble grand S l'ensemble des solutions donc ici c'est racine cubique de 4 moins 1 divisé par 2 voilà et puis pour le dernier ici il n'y a pas beaucoup de sans trop de difficulté ici il faut juste bien connaître ces formules 5 exposants x fois 5 exposants 3 plus 5 exposants x égale 2520 et je mets le 5 exposants x en évidence 5 exposants 3 plus 1 égale 25 20 et donc là ça ça fait 126 et donc ça fait 5 exposants x égale 2520 divisé par 126 puisque je peux diviser de chaque côté par 126 j'ai une multiplication quand j'ai une addition je ne peux pas simplement ici diviser par 5 exposants 3 et faire disparaître 5 exposants 3 c'est quand j'ai une multiplication que je peux diviser de chaque côté par chaque membre par la même valeur une équation il faut vraiment faire la même chose des deux côtés et donc appliquer la division ou l'addition de chaque côté et pour une division évidemment ça s'appliquerait aux deux termes ici donc je divise voilà je suis en train de parler un peu trop ça ne sert à rien de parler trop donc voilà j'ai ça donc j'ai 5 exposants x qui est égal à 2520 divisé par 116 et bien là au passage je n'ai pas de condition d'existence là-dessus puisque je sais que les fonctions exponentielles sont définies pour n'importe quelle valeur de l'exposant à condition que la base soit strictement positive évidemment ici j'ai 5 qui est strictement positif et donc maintenant j'applique la fonction réciproque de la fonction exponentielle de base 5 et bien c'est la fonction log de base 5 et j'obtiens que x est égal à log en base 5 de 2520 divisé par 116 et voilà donc on a résolu là et donc grand S égale ce truc là on a résolu notre équation d'autres types d'équations éventuellement qu'il faut savoir faire des équations vraiment basiques si vous avez par exemple log en base x de 33 égale je ne sais pas moi par exemple 2 alors comment déjà je suis obligé de déjà commencer par les conditions d'existence la base d'un log doit être strictement positive et elle doit être différente de 1 il ne faut pas l'oublier celui-là donc on a les deux conditions ici alors maintenant sous ces conditions-là je vais appliquer la fonction réciproque de la fonction log en base x qui est la fonction exponentielle de base x et j'obtiens donc là donc c'est un peu particulier je log en base x de 33 égale 2 j'applique la fonction réciproque de log en base x ça me fait x exposant log en base x de 33 est égal x au carré et là c'est un peu une autre formule à connaître log x exposant x exposant log en base x de a d'un nombre quelconque que je n'appelle ici petit a qui doit donc je pourrais appeler autrement mais si j'appelle petit a il faut que a soit strictement positif évidemment puisqu'il apparaît comme variable d'une fonction log et là vous avez le nombre grand a vous appliquez la fonction log de base x vous obtenez ce nombre là et la réciproque de cette fonction log en base x c'est la fonction exponentielle de base x donc ça ça va être égal à c'est une autre c'est pas tout à fait ce qu'on a l'habitude d'écrire d'habitude on écrit un truc de ce style là on écrit on écrit donc log en base a de a exposant x égale x ça c'est vrai mais on a aussi en appliquant les fonctions réciproques à l'envers c'est d'abord la fonction log et après la fonction x la fonction exponentielle de base x on peut obtenir ça ce qui est un peu choquant ici c'est que la base c'est x et la variable c'est petit a donc faites attention un petit peu à ça enfin bon ça ce sont des noms on met les noms qu'on veut assez à la variable et à la base là il se trouve que on a nommé x la base et donc c'est l'inconnu de la fonction mais c'est aussi la base de la fonction log et la variable de la fonction log c'est 33 voilà donc ça nous fait 33 ici égal x carré et donc ça fait x égal plus ou moins racine carré de 33 on doit avoir x plus grand que 0 et différent de 1 donc l'ensemble des solutions c'est juste racine carré de 33 voilà on ne peut pas garder la solution négative mais il faut évidemment d'abord l'indiquer et après la supprimer si vous passez de là à là directement évidemment j'enlève des points puisque quand on a x carré égal 33 il y a deux solutions mais on ne peut pas en garder on ne peut pas garder la solution négative parce qu'on a une contrainte sur la valeur sur la variation sur l'inconnu x qui doit être strictement positive et également différente de 1 allez je passe au petit problème donc il y a une petite théorie ici c'est petit d alors c'est 4% dans l'énoncé que je vous ai donné il y avait 40% mais en fait on va travailler avec 4% voilà dans cet exercice on vous dit que 4% en fait c'est le taux de croissance il faut bien comprendre ça c'est le taux de croissance c'est à dire qu'on a taux de croissance donc toutes les heures et on va dire que petit t c'est un nombre d'heures vous voyez c'est t égale 0 heure donc toutes les heures à chaque fois qu'on ajoute 1 on ajoute une heure on a à la variable petit t on multiplie donc le taux de croissance est constant donc on va avoir une fonction exponentielle on va multiplier le y par un certain nombre et ce nombre c'est quoi c'est le taux de croissance plus 1 donc le taux de croissance ici c'est 4% c'est à dire 4 divisé par 100 c'est à dire 0,04 donc la base de la fonction exponentielle ce sera 1,04 alors comment on peut faire pour le retrouver ça veut dire quoi ça veut dire qu'à l'instant t égale 0 heure et bien on a 2 litres une heure plus tard on ajoute 1 à la variable on va ajouter donc 4% donc 0,04 fois 2 litres et vous voyez bien qu'en mettant le 2 en évidence on obtient 2 fois 1 plus 0,04 on voit bien que si on a un taux de croissance de 4% et bien ça veut dire qu'on multiplie le y par 1,04 1 plus le taux de croissance 1,04 évidemment une heure plus tard on va faire la même chose on part de cette nouvelle valeur qui est donc 2 fois 1,04 c'est à dire 2,08 et on lui ajoute 0,04 qui est le taux de croissance fois 2,08 on ajoute 4% de ce que l'on a V à une heure une heure plus tard une heure avant et donc évidemment là encore on met le 2,08 en évidence et on voit bien qu'à chaque fois on multiplie par 1,04 la valeur précédente et donc au final j'ai 2 fois 1,04 au carré on est bien d'accord que c'est bien ça si je reprends cette formule là pour bien faire le lien avec ce qu'on a défini être le taux de croissance on a F à l'instant 1 qui est égal à F à l'instant 0 plus le taux de croissance 0,04 fois F à l'instant 0 et donc on peut mettre donc on en a dit que F de 1 moins F de 0 est égal à 0,04 fois F de 0 la variation ce qu'on a rajouté c'est F de 1 moins F de 0 c'est 0,04 fois ce que j'avais au départ c'est bien ça et on retrouve la définition du taux de croissance 0,04 c'est quoi c'est F de 1 moins F de 0 divisé par F de 0 voyez voilà donc voilà mais ça je pense que vous n'avez aucun souci par rapport à ça donc à chaque fois on ajoute le taux de croissance fois ce qu'on avait le coût d'avant pour obtenir ce qu'on a le coût d'après ok donc finalement cette fonction là c'est quoi c'est F de t égal on aurait pu quasiment l'écrire de façon immédiate donc petit k c'est la valeur donc là il faut corriger sur Moodle mais je vais quand même détailler pour une fonction exponentielle c'est un peu plus délicate l'ordre de l'origine c'est la valeur de la fonction quand t vaut 0 ici c'est 2 donc c'est 2 fois 1,04 pour trouver les valeurs donc ça évidemment c'est l'expression de ma fonction au bout de 10 heures il suffit de faire le calcul en plaçant t par 10 heures vous avez le correctif je ne vais pas réécrire le correctif là dessus au bout de combien de temps la quantité liquide est supérieure à 550 litres donc je cherche petit t tel que 2 fois 1,04 exposant t soit plus grand que 550 litres alors je peux diviser par 2 de chaque côté 2 étant positif je ne suis pas obligé je ne change pas je n'ai pas changé donc le sens de l'inégalité 550 divisés par 2 c'est 225 et après et alors faites attention ça c'est une propriété comme on a on va appliquer la fonction réciproque de la fonction exponentielle de base 1,04 comme la base est plus grande que 1 la fonction exponentielle est strictement croissante et ça réciproque aussi attention si j'avais ici une base qui est plus petite que 1 comprise entre 0 et 1 puisqu'elle doit être strictement positive mais si j'avais une base comprise entre 0 et 1 1 n'étant pas possible d'ailleurs pour une base où je voudrais appliquer la fonction réciproque la fonction log et bien il faudrait changer le sens d'inégalité donc quand j'applique la fonction réciproque je n'ai pas changé le sens d'inégalité par que la fonction est strictement croissante et donc j'obtiens que t doit être plus grand que log en base 1,04 de 225 mais bon sinon sans trop vous aurez très bien pu raisonner avec un signe égal ici vous obtenez donc le t qui correspond à 550 litres et voyez bien que la fonction est croissante donc pour avoir plus que 550 litres il faut avoir un t plus grand voilà tout simplement on n'est pas obligé de faire donc vous pouvez simplement raisonner sur des équations et pas des inéquations il n'y a aucun problème par rapport à ça ensuite au petit e quand est-ce que la quantité de liquide aura triplé et bien l'expression est ici au départ j'ai 2 litres pour obtenir le triple de 2 litres il faut que cette quantité soit égale à 3 et donc j'ai à résoudre l'équation 1,04 exposant t égale à 3 et là encore c'est pareil fonction réciproque t t égale à log en base 1,04 2,3 donc il n'y a aucun souci par rapport à ça alors ce qui est le plus intéressant c'est quel est le taux de croissance toutes les minutes donc à chaque fois qu'on ajoute une minute on va multiplier par combien déjà à chaque fois qu'on ajoute une minute ben on a F2,0 qui est égal à 2 litres au bout d'une minute on va avoir donc 2 litres fois exposant 1,04 et donc là j'ai exposant combien t est en heure 1 minute ça correspond à combien d'heures 1,60ème d'heure 1 minute c'est 1 heure divisé par 60 donc en réalité 1 minute c'est ça c'est 1,60ème d'heure et donc je fais 2 fois 1,04 exposant 1,60ème et donc surtout ce que je fais je regarde à quoi est égal 2 exposant 1,60ème et ça me dit par quoi je multiplie toutes les minutes toutes les minutes on multiplie par 1,04 exposant 1,60ème en fait on multiplie par la racine 60ème de 1,04 donc on fait ça toutes les minutes et évidemment à la fin on a multiplié par racine 60ème de 1,04 on a fait ça 60 fois exposant 60 on obtient bien évidemment ce par quoi on multiplie le Y toutes les heures on multiplie le Y toutes les heures par 1,04 ça revient à le multiplier toutes les minutes à multiplier le Y toutes les minutes par la racine 60ème de 1,04 donc ça c'est ce par quoi je multiplie et donc le taux de croissance c'est quoi c'est ça moins 1 donc le taux de croissance ça va être égal à la racine 60ème de 1,04 moins 1 tout simplement et alors le contraire tous les jours pour un jour f de 1 jour au bout de 1 jour à quoi va être égale la quantité de litres au départ j'ai 2 litres f de 0 est égal à 2 litres f de 1 au bout de 1 jour f de 1 jour pardon c'est f de 24 heures et donc c'est 2 fois 1,04 exposant 24 heures et donc toutes les heures tous les jours pardon je multiplie par 1,04 exposant 24 évidemment puisque je commence au début de ma journée une heure plus tard j'ai multiplié par 1,04 une heure après je multiplie encore par 1,04 à la fin de la journée j'ai multiplié par 1,04 exposant 24 donc ça c'est ce par quoi je multiplie le Y à chaque fois que j'avance d'une heure et ça correspond à un taux de croissance de 1,04 exposant 24 moins 1 donc vous avez évidemment les détails dans le corrigé je voulais juste vous le présenter un petit peu ici de façon vivante grâce à une vidéo et bien je m'arrête là je vous remercie de votre attention je vous souhaite de bonnes révisions pour vos bilans et en particulier pour le bilan de mathématiques allez au revoir et en particulier